du SEO, du référencement naturel. Vous ne sortirez pas au bout d'une heure en tant que spécialiste ou que consultant du SEO, c'est sûr, mais vous aurez au moins les bases et puis je vais vous aider un petit peu dans vos stratégies. J'espère que vous allez comprendre et apprendre les choses. Comme l'a dit Stéphanie, j'ai reçu vos questions, mais n'hésitez pas à inscrire les questions sur le chat. Moi, j'y répondrai avec grand plaisir à la fin du webinaire. Moi, là, je pense que j'ai une présentation dans 30-40 minutes. Je vais essayer de vous parler un petit peu de tout ce qui englobe le SEO et la nécessité de travailler son référencement afin d'être visible et que son site soit visible sur Google. N'hésitez pas à me poser des questions. J'y reviendrai après. Tout simplement, cette présentation va être en cinq parties. Au début, je vais vous donner quelques chiffres un peu globaux sur Internet et quel est ce levier de croissance. Dans une deuxième petite partie, je vais vous parler de Google et cette omniprésence de Google comme moteur de recherche numéro un pour tous les utilisateurs occidentaux. Dans une troisième partie, je pense la partie qui va vous intéresser le plus, je vais vous parler des premiers pas en SEO, quelles sont les choses à réfléchir, comment y réfléchir, quelques axes pour optimiser votre référencement. Par la suite, je vais vous parler des outils en SEO, les outils gratuits, notamment que propose Google et qui vont pouvoir vous aider et beaucoup vous accompagner sur toute votre présence web. Et à la fin, je vous ferai un petit speech sur Octopulse afin de vous montrer comment nous aussi, on peut vous aider de notre côté en utilisant la plateforme Octopulse, la société qu'on a développée avec cinq cofondateurs. fondateurs et voilà. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Simon Deboeuf. Donc, moi, j'ai été consultant en SEO, en SIA, en agence et en freelance pendant cinq ans. Donc, je viens vraiment du métier. J'ai fait beaucoup de stratégies. J'ai travaillé pour vraiment beaucoup de sociétés différentes. Je travaillais pour Dior, pour Yves Saint-Laurent, pour Bosch, mais aussi pour des toutes petites structures et des entrepreneurs et des petits projets. J'ai travaillé en France, aux États-Unis. Donc, voilà. J'ai vraiment une vision, on va dire, 360 sur le monde du SEO et du SIA aussi. Voilà. Je m'occupais justement de mettre en place des stratégies mais aussi des exécutés. Donc, voilà. J'ai une vision assez globale. Depuis deux ans maintenant, j'ai rejoint l'aventure Octopulse en tant que CEO et co-founder. Voilà. J'ai passé pas mal d'accréditations toujours en relation avec Google qui m'a vraiment formé depuis maintenant 6-7 ans à toutes les techniques de référencement. Voilà. Certification analytique, certification AdWords, Google Shopping aussi. Voilà. Octopulse, je vous en parlerai après. Mais on essaie justement d'évangéliser et de rendre en fait tout ce que c'est référencement et ce côté assez obscur et assez compliqué beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple pour les startups, les PME, les entrepreneurs, les indépendants, les gens qui vont peut-être le temps ou l'argent d'aller en agence mais qui souhaitent quand même être visibles sur Internet et avoir du trafic via leur site. Donc, pour commencer, quelques chiffres assez globaux sur Internet. Aujourd'hui, Internet en 2019, c'était 4 milliards d'utilisateurs dans le monde. Il y a des stats assez puissantes. On sait que 85% de la population française a fait un achat au cours de l'année 2019 sur Internet, des utilisateurs d'Internet, bien sûr. Aujourd'hui, en e-commerce, c'est plus de 100 milliards sur l'année 2019 qui ont été dépensés sur Internet. Donc, c'est vraiment un des canals très importants pour de nombreuses entreprises d'où la nécessité de bien travailler son référencement, de la nécessité d'être présent sur ce web parce que c'est une vraie part de marché. Il faut savoir que même si vous avez une boutique ou vous proposez un service ou quelque chose, 50% des utilisateurs qui ont fait une recherche web et qui veulent se rendre dans un magasin, ils vont se faire de la réassurance client en allant vous rechercher sur Internet. Donc, même si vous avez une boutique ou quelque chose, c'est très important d'avoir un site web qui est visible, qui est trouvable sur Google. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de réassurance client et même une personne qui va faire un achat physique va se réassurer en allant regarder ou les avis, ou le site, ou le produit, ou le descriptif du produit, ou le descriptif du service sur Internet. Donc voilà, même maintenant quand on passe sur un achat physique, on passe par une période où on va aller sur Internet et on va aller rechercher l'information sur Internet, d'où l'importance d'être bien visible. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est que votre site Internet, c'est vraiment votre véritable point de contact et de vente sans frais, entre guillemets. Mais bon, une fois qu'on a construit son site, qu'on a fait sa stratégie SEO, c'est un point de contact qui est disponible 24 heures sur 24, qui est disponible 7 jours sur 7 et voilà, c'est votre meilleur commercial. Pourquoi ? Parce que c'est votre commercial qui est disponible à 2 heures du matin en Pologne ou qui est disponible à 16 heures en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire, on peut tout le temps être accessible, on a une visibilité globale. Donc voilà, bien travailler son référencement, ça permet d'être visible, ça permet d'être trouvable et ça va vous permettre justement de grossir votre société et de vous aider en tant qu'entrepreneur. Pour faire un petit focus sur Google, il est acté aujourd'hui que Google, en fait, c'est devenu le moteur de référencement majoritaire, prépondérant pour tout le monde. Tout simplement, je pense que si on fait un test sur la trentaine, quarantaine de participants aujourd'hui au webinar, je pense qu'on est sur 38 ou 39, sur 40 qui, quand on allume leur outil pour des navigateurs, c'est Google qui s'allume en première position. Donc voilà, 97% des expériences en ligne, elles débutent par un moteur de recherche et on peut en dire qu'il y a presque 90% de ces recherches-là qui commencent par Google. D'où la nécessité d'essayer de bien comprendre les règles de Google, de suivre les règles de Google, d'être Google Compliance comme on dit afin que Google comprenne aussi votre activité et vous aide à augmenter votre référencement. Aujourd'hui, c'est toutes les minutes, il y a 3,8 millions de recherches. Je ne sais pas si vous voyez mais c'est vraiment énorme ce qui fait qu'il y a vraiment des possibilités, il y a vraiment des opportunités et toutes ces recherches permettent justement de répondre à plein de requêtes et donc à plein de sites différents. Il suffit de suivre et d'écouter les guidelines de Google et on peut justement sortir sa botte du jeu. Mais il y a énormément d'opportunités et c'est ce que j'ai voulu vous montrer avec ce chiffre-là de 3,8 millions de recherches toutes les 60 secondes ce qui donne énormément d'opportunités pour toutes les entreprises et tous les acteurs qui souhaitent être visibles. Ce qu'il faut savoir surtout c'est que maintenant et aujourd'hui un utilisateur il souhaite se retrouver l'information très très rapidement. On sait que par exemple être en première position d'une requête ça vous apporte près de 92% du trafic sur cette première page et 60% sur ce premier résultat. D'où la nécessité de bien travailler de bien comprendre son référencement d'essayer de bien mettre patte blanche à Google afin de monter au moins dans cette première page parce que 92% du trafic il reste sur cette première page et encore mieux dans ces 3 premiers résultats parce que c'est 60% de ces 92% qui sont ceux qui les gens ne vont pas après le troisième résultat. Autant vous dire que si vous êtes en page 2 en page 5 en page 9 c'est assez compliqué de se positionner et d'avoir du clic. Il y a une blague de référenceurs qui dit que comment est la meilleure façon de cacher un corps c'est en page 2 de Google. Mais en fait c'est un peu vrai c'est que les gens ont beaucoup de mal maintenant aujourd'hui à aller en page 2 parce qu'ils veulent le résultat instantanément ils veulent le rattraper rapidement et d'où la nécessité de bien travailler son référencement et l'importance de bien travailler son référencement. Ce qu'il faut savoir c'est que Google ne privilégie jamais un site. En fait Google tous les sites peuvent se positionner dans les pages de référencement encore faut-il répondre aux critères. Donc tout le monde a la même chance que vous soyez Amazon ou que vous soyez ces discos, ces énormes sites qui ont des années d'expérience qui ont fait beaucoup de travail mais vous aurez la même chance si vous êtes un petit site émergent si vous répondez aux critères de Google et si vous répondez aussi aux attentes d'utilisateurs. Alors encore une fois Google ne va pas privilégier un gros site parce qu'il est plus gros mais en fait il va privilégier un comportement utilisateur donc si votre site répond à une requête précise d'un utilisateur il peut vous mettre en avant au-dessus de ses discos donc tout le monde a la même chance de se positionner dans les top pages de Google et tout le monde a la même chance de se positionner en première position sur Google. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Google ils sont bien sûr c'est eux qui mènent le jeu. On est toujours réfractaires des nouveautés Google des choses qui se passent c'est vraiment les algorithmes de Google qui décident du positionnement dans les sites donc il faut savoir par exemple que sur l'année 2019 l'algorithme il a changé 1400 fois donc obligatoirement ça va être compliqué de suivre les 1400 changements ça fait plus de 3 changements par jour donc il n'y a personne au monde il n'y a aucun personne d'influenceur SEO ou du SEO des choses comme ça qui pourront vous dire il faut faire exactement ça il n'y a pas mal Google donne beaucoup d'informations mais surtout Google change énormément et donc il faut souvent learn and try on appelle donc apprendre faire des tests faire des essais afin de voir justement si on est bien référencé et voilà c'est les algorithmes de Google qui décident de beaucoup de choses depuis l'algorithme de Berthe qui a été l'algorithme qui a été mis en novembre 2019 c'est vraiment un algorithme qui va justement privilégier l'expérience utilisateur plutôt que le site donc encore une fois Google va aller chercher des informations en fonction du comportement utilisateur est-ce que la personne sur le site est contente et ça et ça ça va permettre de vraiment réindexer votre site donc voilà il faut comprendre que ces algorithmes-là sont on est dépositaire de ces algorithmes-là mais en suivant les guidelines et en suivant les protocoles que dit Google on peut vraiment bien se référencer et remonter et se positionner dans Google donc voilà la conclusion de cette intro c'est que pour mieux se positionner il faut vraiment comprendre respecter les règles changeantes de Google mais en fait tout le monde peut se positionner et il n'y a pas de voilà on n'est pas sur un site qui se positionne lui-même parce qu'il est gros et qu'il y a depuis longtemps bon chacun a la même chance encore faut-il suivre ses règles donc là ce que je vais essayer de vous expliquer c'est comment comment fonctionne le SEO donc ce qu'il faut savoir dans le SEO j'ai assez schématisé il y a un peu plus de critères et c'est un petit peu plus compliqué mais en une heure de temps je n'aurai pas le temps de vous expliquer tout donc j'ai essayé de schématiser pour que vous ayez au moins une vision un peu globale et c'est l'objectif de ce webinaire d'avoir un peu de connaissances sur le SEO donc ce qu'il faut savoir c'est que le SEO c'est trois grands piliers il y a un premier pilier qui est le pilier technique qu'est-ce que le pilier technique c'est tout simplement que votre site vous ayez un balisage un balisage j'y reviendrai après mais un balisage c'est que vous ayez un titre que vous ayez une méta description ou que vous ayez une architecture de page que vous ne parlez pas duit en même temps sur la même page si ce n'est pas une page qui soit recensée tous les produits que vous ayez en fait un peu une architecture en fait une vision qui soit simple de votre site pour que Google puisse la comprendre que votre site soit mobile friendly ça veut dire que votre site que techniquement il soit conforme et donc que quand on est sur téléphone on n'est pas les boutons qui soient juste collés et qu'on ne puisse pas cliquer voilà ces choses là que votre site aille assez vite encore une fois on revient sur la notion que les utilisateurs maintenant n'ont plus le temps ils veulent tout simplement aller vite sur l'information donc si votre site qui met 8 secondes à charger obligatoirement Google ne va pas vous privilégier il va aller privilégier un site qui va mettre 2 secondes pourquoi ? parce qu'il va toujours préférer aider l'utilisateur plutôt qu'aider le site donc il va mettre les sites qui n'ont plus donc voilà cette mise en conformité technique j'y reviendrai après un peu plus en profondeur pour vous expliquer comment actionner cette mise en conformité technique mais voilà c'est à peu près 30% de votre référencement donc si vous suivez déjà ces guidelines ces choses que Google demande vous allez avoir déjà 30% de chance de plus que d'autres qui ne le suivent pas de remonter dans Google le deuxième pilier qui est très important c'est le contenu qu'est-ce que le contenu ? donc c'est tout simplement tout ce qui est écrit sur notre site il faut avoir du contenu unique il faut avoir du contenu qualitatif il faut que le contenu plaise à l'utilisateur il faut que les gens qui viennent sur votre page aient envie de le lire voilà donc une chose très importante à retenir s'il y a une chose à retenir sur le contenu aujourd'hui c'est qu'il ne faut surtout pas faire du duplicate content il ne faut pas prendre un contenu qui existe sur un site et le mettre sur son site parce qu'il nous a plu ça Google il va le voir directement il va vous blacklister et en fait ça c'est quelque chose qu'il déteste pourquoi ? parce qu'en fait il va dire vous essayez de prendre le contenu quelqu'un a rédigé et vous le mettez sur votre site pour vous faire remonter en référencement alors que lui il veut que justement que votre site ait une valeur ajoutée que vous soyez le seul donc à chaque fois que vous écrivez une page de votre site écrivez-le vous-même prenez le temps d'essayer de faire relire ça pour que ça soit intéressant qu'il y ait une architecture dans votre contenu qui est un mot-clé sur lequel vous soyez positionné qui revienne ou des choses comme ça mais voilà travaillez votre contenu ayez du contenu unique et ayez une récurrence de contenu c'est-à-dire que Google va apprécier que vous recusiez par exemple un nouvel article tous les mois ou un nouvel article toutes les deux semaines mais il faut qu'il y ait une récurrence pour montrer qu'il y a un humain derrière et que si vous n'avez pas fait un site juste pour faire un site mais que vous essayez d'apporter de la valeur ajoutée tous les jours en termes de contenu pour vos utilisateurs donc ça c'est aussi à peu près 30% de votre référencement c'est pris sur le contenu que Google va aller analyser troisième pilier c'est tout ce qui est votre autorité je l'explique ça c'est une notion un petit peu plus compliquée à comprendre mais par exemple si lemonde.fr va faire un article sur Octopulse donc la société s'il envoie un lien vers Octopulse tout simplement comme Google a une confiance en fait vers le site le monde et en fait le monde a une aura parce que ça fait des années qu'il publie des articles qui sont bien ça fait des années qu'il y a une vraie contenue qualitatif en fait si Google voit que le lien il pointe vers Octopulse comme Google fait confiance et un trust envers lemonde.fr en fait Google va tout simplement commencer à trust aussi Octopulse dire si le monde envoie un lien vers Octopulse obligatoirement je préfère aussi augmenter le site de Octopulse et donc vous faire remonter donc ça c'est aussi 30% il y a plusieurs autres techniques ça s'appelle du netlinking mais voilà c'est d'avoir d'autres sources qui parlent de vous c'est très important donc par exemple même MJ93 qui peut faire un petit article sur vous Google va aller l'analyser et en fait va comprendre que ça nous permet de voir qu'il y a une source qui parle de vous donc cette source elle est de confiance donc vous il peut vous faire augmenter et ça peut vous faire aussi augmenter votre indexation donc voilà ces trois piliers donc si on fait le calcul il y a 30% pour la conformité technique 30% pour le contenu 30% pour tout ce qui est netlinking et autorité et donc ça ça fait 90% mais tout ça c'est régi par l'expérience utilisateur encore une fois j'y reviens mais Google va analyser comment se comporte votre utilisateur sur le site il va analyser si la personne reste longtemps il va analyser si la personne fait un achat si la personne vous demande un contact et tout ça en fait c'est régi donc par cette expérience utilisateur qui a un impact très fort sur maintenant votre indexation et donc voilà bien regarder comment se comportent les utilisateurs bien travailler ces trois piliers et normalement vous allez avoir une meilleure façon d'être mieux vu et mieux indexé par Google quelque chose qui doit vous intéresser c'est une statistique qui est très bonne surtout pour des entrepreneurs ou des gens qui se lancent des startups c'est que 90% des recherches elles ne sont pas relatives à une marque qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que moi par exemple si je vais aller chercher un canapé en cuir je ne vais pas taper Conforama canapé en cuir mais je vais aller taper canapé en cuir bleu pas cher voilà et cette requête là elle n'est non brandée donc c'est à dire qu'en fait Conforama a autant de chances que moi si je créais des canapés en cuir de se positionner il suffit juste de répondre à cette requête là que cette requête soit bien qu'encore une fois qu'on repart sur les piliers que je vous ai dit être conforme toutes ces choses là le contenu mais en fait 90% des recherches web il n'y a pas une marque derrière donc ça veut dire que tout le monde a la même chance et a la même possibilité de se positionner sur des requêtes parce qu'elles sont non brandées obligatoirement quand la requête elle est brandée donc par exemple je vais mettre Amazon acheter livre je viens voir Amazon qui va sortir en premier mais par contre acheter livre le nom du livre par exemple là je peux me positionner sur cette requête là donc ça c'est une donnée qui doit vous intéresser c'est que 90% donc de toutes ces requêtes que je vous ai dit toutes ces millions de requêtes qui sont faites tous les jours il y a un potentiel pour toutes les entreprises qui souhaitent se positionner car elles ne sont non brandées il n'y a pas de marques qui sont tapées devant donc là pour vous expliquer comment et quelle est l'importance de se positionner par exemple j'ai fait une requête ce matin qui s'appelle HHL hydroalcoolique et c'est pour vous montrer quelle est l'importance donc comme je vous ai expliqué il y a trois les trois premiers liens donc là on voit que c'est un premier c'est une annonce deuxième lien c'est une autre annonce le troisième c'est le premier lien en SEO d'où l'importance de vraiment bien travailler son référencement parce que vous voyez que déjà il y a Google Shopping qui sort il y a Google Ads qui va sortir Google Ads numéro 2 qui va sortir et là en fait donc le troisième lien c'est le premier lien où il y aura un peu de clics mais ça a déjà perdu d'où l'intérêt de bien travailler d'essayer de se mettre en première position afin d'avoir une meilleure visibilité et d'avoir au moins un petit peu de clics sur ces recherches là pourquoi j'ai mis cette recherche là c'est que je voulais vous montrer que parfois il ne faut pas aller chercher des recherches aussi si courtes HHL hydroalcoolique ok c'est une recherche si vous vendez du gel hydroalcoolique ça peut être très puissant mais en fait il y a tellement d'acteurs qui sont sur cette recherche il y a Google Shopping il y a pas mal d'Ads c'est assez compliqué donc pour vous aider parfois en fait à aller chercher des requêtes un peu plus longues traînes on appelle des requêtes un peu plus larges pour essayer de se positionner sur d'autres mots clés et donc sortir votre épingle du jeu vous pouvez vous aider en fait en bas de la recherche Google il y a les similar queries donc c'est les recherches associées et parfois en fait en répondant à ces recherches là vous allez avoir beaucoup plus de chances de vous positionner dans les premiers résultats donc avoir des clics plutôt qu'aller chercher des requêtes très larges par exemple encore une fois pour faire un exemple simple si vous vendez des voitures d'occasion en Seine-Saint-Denis vous n'allez pas essayer de vous positionner sur le mot clé voiture d'occasion pourquoi ? parce que voiture d'occasion vous allez avoir la centrale vous allez avoir des milliers de sites qui se placent donc même si tout le monde a la même chance eux ils ont du contenu ils ont d'autres clients qui parlent d'eux donc ça va être compliqué de se battre là mais par contre si vous allez chercher une requête un peu plus large voiture d'occasion Seat Seine-Saint-Denis là il y a beaucoup moins en fait si vous répondez à cette requête là en fait tout simplement Google peut vous positionner en première position et donc vous allez obtenir vous n'allez peut-être pas avoir le volume d'une voiture d'occasion tout court la requête mais par contre cette requête là elle peut quand même vous apporter 30, 40, 50, 60 utilisateurs tous les jours parce que vous répondez à cette requête là et dedans vous allez peut-être convertir une personne donc voilà essayez d'aller chercher un petit peu plus des requêtes longues traînes des requêtes où vous répondez vraiment à une exigence utilisateur à une attente utilisateur plutôt que d'aller chercher des enquêtes très courtes où en fait ça va être très très compliqué parce qu'il va falloir faire un boulot de malade de dingue pour pouvoir se positionner dessus moi ce que je veux vous montrer c'est que par exemple nous Octopulse si là vous prenez vous êtes devant votre ordinateur vous allez taper guide SEO 2020 nous aussi on s'est positionné en première position sur CSA parce que justement on n'a pas cherché à aller peut-être à mettre meilleure agence de référencement France ou meilleure agence référencement ou meilleure agence SEO pourquoi ? parce que c'était un petit peu bouché il y avait beaucoup de concurrence les volumes étaient forts ok mais nous voilà nous on a pu chercher à se positionner sur un autre mot-clé qui était guide SEO 2020 et donc tout simplement en travaillant cette requête là qui était moins concurrentielle maintenant en fait on est en première position et on sort et ça nous apporte 30 à 40 visiteurs uniques par jour et pas mal d'inscriptions sur notre site donc voilà en fait on est allé chercher un mot-clé qui est un peu moins utilisé qui est un peu plus large mais qu'il y a quand même des requêtes afin de se positionner dessus et pas aller chercher les mots-clés où on se dit je vais avoir un maximum de volume mais non parce que c'est plus compliqué de se positionner alors là je vais aller un petit peu plus dans la technique je vais vous parler du feature slipet donc c'est les positions zéro comme vous voyez là nous en fait on a répondu à des requêtes vraiment expérience utilisateur en fait c'était des questions les gens ils tapent par exemple comment faire apparaître son site sur Google ou alors peut-on payer pour apparaître sur Google et bien nous en fait on a regardé que ces requêtes là elles n'étaient pas encore répondues on a vu qu'il y avait des opportunités et tout simplement dans notre article sur le guide SEO 2020 on a répondu peut-on payer pour apparaître sur Google oui il est possible de payer voilà juste en répondant à cette requête là et Google a vu qu'on répondait à une exigence à une vraie interrogation utilisateur et donc il nous a mis en première position et ce qui nous permet de ressortir première sur ces requêtes donc voilà ces features snippets c'est vraiment je vous ai parlé de l'algorithme BERT c'est quelque chose qui est sorti depuis maintenant 4-5 mois et en fait Google va énormément chercher à répondre maintenant à des requêtes d'utilisateurs donc chercher toujours dans l'optique quelle est la question sur laquelle mon service peut répondre par rapport à l'utilisateur et essayer de répondre dans votre contenu donc c'est depuis mi-janvier les sites sélectionnés ils sortent en position zéro donc on est vraiment au-dessus on est même au-dessus de Google Ads il n'y a pas d'optimisation on va dire de code à mettre dessus c'est juste que la qualité du contenu donc répondez bien aux questions des utilisateurs répondez bien répondez bien aux exigences et aux attentes des utilisateurs et là vous aurez une chance de ressortir en feature snippet en position zéro et donc d'avoir du trafic qui vient sur votre site encore une fois il va falloir aussi parler de travailler sur son balisage H&N avoir un balisage qui est propre mais voilà permettre de se positionner dans ses blocs c'est assez facile il suffit juste de voir quelles sont les attentes quelles sont les exigences des utilisateurs et en répondant à ça sur son site on peut vraiment remonter et avoir un meilleur positionnement pourquoi Google met ça en avant c'est que maintenant je pense que vous savez beaucoup de gens ont beaucoup plus de téléphones et font maintenant des recherches via leur vocale et donc en fait ces requêtes là Google peut les lire en réponse donc ça c'est au début pour les malvoyants mais maintenant en fait beaucoup surtout aux Etats-Unis mais encore un petit peu ça commence en France les gens vont poser une autre question à Google comment référencer mon site sur Google et bien là Google il va lire notre réponse parce que notre réponse elle est écrite elle est courte elle est incisive et elle répond aux exigences de l'utilisateur donc ça permet à Google de dicter une réponse lors des recherches vocales ce qui va beaucoup arriver dans l'année 2020 mais surtout dans l'année 2021 donc voilà commencez déjà à réfléchir à ça pour votre stratégie pourquoi ? parce que vous allez avoir un potentiel de trafic qui va être fort si vous répondez à ces réponses sur votre site une autre chose qui arrive depuis 5-6 mois sur Google c'est les people also ask ça je pense que vous avez déjà vu mais par exemple sur la question comment référencer son site en fait Google va vous dire quelles sont les autres questions posées par les autres utilisateurs dans le même secteur dans le même dans le même contexte donc voilà et donc ça ça peut vous aider aussi dans votre contexte par exemple là j'ai tapé comment référencer son site donc moi c'est une question qui m'intéresse vis-à-vis d'Octopulse et j'ai vu que comment faire apparaître mon site dans les moteurs de recherche comment faire être pour une visite sur Google et donc toutes ces questions ça peut vous aider à faire votre trab pour essayer de répondre aux exigences d'une utilisateur et à Google donc voilà faites des réponses courtes 4-5 lignes ça suffit ayez de la qualité dans votre contenu essayez aussi d'utiliser des puces voilà ou des tirets ou des tableaux des infographies parce que Google aime bien mettre ça en avant parce que ça se lit facilement l'utilisateur est content il a vite ses informations voilà ayez du contenu visible et faire des réponses courtes pour faciliter la compréhension de Google et de l'utilisateur et voilà en répondant à ces questions people also ask les PAA afin d'essayer de répondre à ces exigences d'utilisateur et que vous remontez sur référence donc pour vous faire un petit peu un truc global sur le SEO excusez-moi le SEO dans les années 2000 c'était assez simple je n'ai pas commencé dans les années 2000 j'ai plutôt commencé dans les années 2013 mais c'était à peu près équivalent même si ça a un petit peu bougé déjà mais avant un bon nom de domaine un contenu avec plein de mots-clés même une sur-optimisation de mots-clés tac 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 on mettait tous les mots-clés possibles autour de l'achat de voiture d'occasion ou du canapé bref en fonction de son activité et quelques liens qui venaient de Russie d'Inde pour dire que vous avez des liens qui proviennent pour vous faire augmenter ça suffisait à être bien classé aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué voilà Google a mis Google Pingouin il y a Google Panda ce sont des algorithmes que Google a créé qui permettent de filtrer avoir des pénalités contre les infractions donc c'est un petit peu plus complexe un petit peu plus chronophage mais voilà c'est une démarche plutôt moyen-long terme mais il y a quand même possibilité en suivant les règles en se rencardant en suivant des tutos en suivant les influenceurs en suivant les dires de Google de se positionner sur le SEO et de travailler son SEO donc pour reprendre un petit peu cette mise en conformité qui est quelque chose qui doit vous intéresser et qu'il faut vraiment prendre en compte si on souhaite être référencé sur Google alors qu'est-ce qu'une mise en conformité donc je ne peux pas tout vous dire parce qu'encore une fois il y a 200 critères qui rentrent dans cette mise en conformité après là je vais vous dire les critères les plus intéressants et après je vous montrerai la solution grâce à Octopulse comment vous validez que votre site est bien fait ou pas bien fait et quels sont les axes à travailler mais là je vais vous en dire quelques-uns qui sont assez importants afin de vous vous aider quand même que vous ayez une vision un petit peu plus globale de la mise en conformité donc tout d'abord travailler sur des URL allo ? vous m'entendez toujours ? oui 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 on t'entend ok super donc travailler sur des URL propres qu'est-ce que c'est des URL propres ? si vous vendez un produit c'est toujours mieux d'avoir un petit peu ce nom du produit ou alors le secteur sur lequel vous souhaitez vous positionner dans cette URL pour donner de l'information encore à Google après attends on va prendre avec des pincettes nous on s'appelle Octopulse je ne vois pas de quoi ça parle de SEO sur Octopulse et on arrive quand même à remonter donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte mais c'est surtout n'essayez pas d'avoir des URL avec des chiffres des points d'interrogation des choses comme ça parce que d'une Google ne va pas comprendre l'utilisateur ne va pas comprendre et ça donne moins d'informations et donc on perd un petit peu avec ces URL donc voilà essayez d'avoir des URL propres avec des mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner travaillez votre architecture essayez d'avoir en fait de répondre à un mot-clé par page c'est basique de dire ça c'est simple de le dire c'est souvent un peu plus compliqué de le mettre en action mais n'essayez pas de répondre à plein de choses en une seule page vous n'allez pas vendre un canapé et vendre des voitures parce que l'architecture elle ne va pas être comprise par Google elle ne va pas être comprise par les utilisateurs et on va revenir à l'expérience utilisateur ils ne vont pas être contents Google ne va pas comprendre non plus il ne va pas savoir où vous indexer donc voilà essayez de même avant de lancer je ne sais pas auquel niveau vous êtes sur la création de votre site mais avant de créer votre site essayez de travailler sur une architecture qui est simple qui est compréhensible avec voilà en première page les pages de votre service en deuxième page peut-être les pages de votre produit voilà tac 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 quelque chose de clean afin de vous aider justement à faire comprendre Google que Google comprenne mieux votre site mais que aussi vos utilisateurs comprennent travaillez sur votre chargement et les compressions pourquoi ? parce qu'encore une fois Google maintenant les utilisateurs n'ont plus le temps et il faut que votre site aille vite que votre site soit performant donc voilà travaillez accélérez votre site et que votre site aille rapide je vous expliquerai après comment le faire si vous travaillez sur WordPress il existe des plugins qui permettent justement d'optimiser sa vitesse ses chargements ces choses-là cette compression des images et voilà travaillez sur quelque chose pour que votre site soit performant sur les images travaillez avec des images de qualité des images uniques et optimisées donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des images énormes quand on a un tout petit quand on veut mettre un petit icône pourquoi ? encore une fois pour augmenter le temps de chargement ça n'est plus très important que votre site soit compatible mobile et tablette donc faites des tests une fois que vous avez mis en place votre site regardez sur un iPhone regardez sur un Android regardez sur une tablette si les boutons sont bien enfin s'il est possible de lire si les textes parce que Google va aussi regarder beaucoup va regarder ça et s'il voit que finalement la police elle est en deux et qu'on n'arrive pas à la lire il faut zoomer comme un balade sur son téléphone il va privilégier un site qui n'est pas comme ça et vous il va vous déclasser et moins vous indexer encore une fois après donc à travailler à avoir des méta-titles des méta-descriptions donc ça c'est vraiment quelque chose d'important je vous y reviens juste après dans la slide pour vous expliquer ce que c'est mais voilà essayez d'avoir en fait essayez de vous positionner d'avoir de répondre à une requête par page je vais vous expliquer tout de suite parce que ça va être plus simple donc qu'est-ce qu'une balise title ? c'est une balise qui est unique qui est présente sur toutes les pages et qui explique et qui indique aux internautes mais aussi à Google le sujet de la page je l'explique nous par exemple sur notre homepage Octopulse la meilleure solution pour booster votre trafic encore une fois nous on s'est positionné on a vu on n'allait pas mettre agence de référencement parce qu'il y en a d'autres il y a Eskimos il y a plein d'agences qui sont là depuis des années et c'était compliqué de se positionner sur ça donc nous en fait on a choisi comme balise title booster votre trafic pourquoi ? parce que booster votre trafic c'est une requête où il y avait du volume il y a des gens qui étaient à booster votre trafic on n'est pas sur le volume d'agence de référencement ou agence SEO mais booster votre trafic il y a quand même un potentiel et nous tout simplement en fait on a travaillé notre homepage sur booster votre trafic afin de remonter sur cette requête là et que les gens qui étaient à booster votre trafic nous soient en première position donc encore une fois je reviens sur ma première idée n'allez pas chercher des mots-clés trop généraux parce que ça va être impossible au début de se positionner là-dessus aller chercher des requêtes un peu plus larges mais répondez bien à ces titles en ayant une title bien claire sur votre pay sur votre page produit des choses comme ça et voilà donc travaillez vos titles mettez ces balises titles elles sont indispensables pour la compréhension de Google et des utilisateurs et voilà pour la métadescription ça va plus être quelque chose qui va inciter l'utilisateur à cliquer vous savez c'est sur les moteurs de recherche on a le titre et après on a le descriptif en noir donc voilà essayez d'avoir un petit peu des verbes d'action ou des choses comme ça afin d'inciter c'est pris aussi pour le référencement donc utilisez aussi encore des mots-clés mais voilà essayez donc nous on a mis Octopus simple et intuitif vous permettant d'améliorer votre trafic pas à pas donc encore une fois ça donne envie ah ouais j'ai amélioré mon trafic ok donc je clique dessus donc voilà essayez d'insister sur ce que va vous apporter les informations ce que va faire cette page en cliquant là-dessus qu'est-ce que vous allez gagner et ça va permettre à mieux comprendre donc voilà quelque chose de très important travaillez vos balisages travaillez vos métadescriptions pour chacune des pages il faut qu'elles soient uniques et que vous répondez à un mot-clé idéalement encore une fois à 30 avec des pincettes à un mot-clé par page et pas essayer de tout fourrer sur une seule page au niveau du contenu pour reprendre donc ce deuxième pilier attention au contenu dupliqué que ce soit du contenu dupliqué en interne ne prenez pas une page ne dupliquez pas et ne faites pas 300 000 fois la même page pour essayer d'être voir en changeant un mot Google va le voir et ne va pas être content on va vous backlister faites attention au contenu que vous allez prendre sur d'autres sites c'est assez mauvais de prendre le contenu d'un autre site c'est même très très mauvais et de le mettre sur son site en disant que c'est l'autre ça Google va vous backlister aussi essayez d'offrir du contenu intéressant avec de la valeur ajoutée prenez des mots-clés sur lesquels vous essayez de vous posséder et remettez-les dans les balises donc comme je vous ai expliqué juste avant la balise title essayez de mettre ce mot-clé là mais il faut que ce mot-clé se retrouve aussi dans votre introduction il faut qu'il se retrouve dans le premier paragraphe il faut qu'il se retrouve dans la conclusion voilà essayez d'avoir une récurrence de ce mot-clé là dans votre contenu proposer de la qualité et de la quantité encore une fois Google va aimer que vous ayez beaucoup de contenu mais voilà moi je ferais quand même privilégier d'avoir un article bien fait toutes les trois semaines qui sortent plutôt que trois articles la première semaine et plus rien pendant deux semaines après alors qu'ils sont ils sont faits trop rapidement donc voilà privilégier la qualité à la quantité mais toujours en ayant une récurrence et quelque chose qui est intéressant et qu'il faut que vous fassiez c'est que quand vous écrivez un article que vous avez un produit essayez de relier d'un autre produit de votre site pour que j'en appelle ça un maillage interne pour que tout simplement en fait la personne puisse continuer à aller sur votre site et rester sur votre site le plus longtemps possible alors maintenant que je vous ai parlé un petit peu des bases et des fondamentaux du référencement je vais vous parler des outils qui existent et qui sont gratuits et qui ont vraiment un gros impact sur votre référencement et que vous pouvez installer directement sur le site donc Google Analytics c'est vraiment la mec de l'outil de data pour Google c'est tout simplement l'outil qui va vous permettre d'analyser le comportement de vos utilisateurs c'est l'outil qui va vous permettre de savoir d'où viennent vos utilisateurs c'est gratuit vous allez juste aller sur Google Analytics taper Google Analytics dans Google après vous suivez il y a des process assez rapides pour l'installer et ça va vous permettre d'avoir une analyse de votre site ça va vous permettre de savoir d'où il vient ça va vous permettre de savoir combien de temps il reste ça va vous permettre de savoir énormément de choses et ça va vous permettre de vraiment piloter votre site et d'avoir une stratégie sur ce site donc ça va vous permettre d'observer les interactions et votre site quelles sont les pages les plus vues quelles sont les pages les moins vues quelles sont les pages qui marchent le plus voilà ces choses là ça va enregistrer toutes les actions et informations relatives aux visiteurs est-ce que la personne a cliqué sur ce bouton là est-ce que la personne est restée 30 secondes sur cette page et que 8 secondes sur cette page donc toutes ces données là ça va vous permettre vous après d'analyser et de faire des conclusions et de travailler votre stratégie de référencement tout ça c'est organisé sous forme de tableau graphique donc vous pouvez ressortir toutes ces infos de façon assez visuelle et de façon assez propre et assez clean même pour quelqu'un qui n'a pas énormément de connaissances en termes de SEO ça va vous permettre aussi de créer des objectifs concrets du site donc je m'explique par exemple vous votre site vous vendez des canapés l'objectif du site c'est que quelqu'un achète un canapé on est d'accord en fait vous allez tout simplement pouvoir rentrer cet objectif dans Google Analytics comme ça vous allez savoir si la personne qui a acheté votre canapé elle vient des réseaux sociaux elle vient de l'organique elle vient directement en ayant tapé votre URL et en fait ça va vous permettre de vraiment piloter si vous allez faire un petit budget sur de la pub sur Facebook vous allez pouvoir voir que grâce à ce budget là vous avez vendu deux unités vous allez pouvoir voir en fait pas mal de choses donc ça va vous permettre ces objectifs ils vous permettent d'avoir un vrai pilotage d'avoir une vraie stratégie et ça va vous permettre vraiment en fait d'avoir une meilleure une meilleure visibilité de comment réagir votre site de plus c'est une double casquette ça va permettre à Google de comprendre quels sont les objectifs du site aussi en fait tout simplement si vous rentrez bien vos objectifs dans Analytics Google il va voir que l'objectif du site c'est peut-être que des gens achètent un canapé donc là en fait il va voir que pour répondre à ça il va peut-être trouver des patterns d'utilisateurs qui ont besoin d'acheter un canapé et ils vont vous proposer d'aller sur votre site donc encore une fois rentrez bien ses objectifs c'est super important d'une ça vous aide à piloter vous votre site mais ça aide Google à comprendre quels sont les objectifs réels du site et il peut y avoir tout ce type d'objectifs là je vous parle d'acheter mais ça peut être rester une minute trente sur le site ça peut être d'aller visiter la page notre philosophie parce que c'est quelque chose qui est important pour vous et que vous avez une philosophie particulière vis-à-vis de ce que vous proposez on peut vraiment tout traquer on peut tout mettre on peut tout pouvoir tout aider on peut créer tous les objectifs qu'on veut et voilà en tout cas créez ces objectifs vous aurez un meilleur pilotage vous de votre stratégie et Google aura une meilleure compréhension des objectifs du site et ça va vous permettre de remonter comme Analytic utilise des cookies tout simplement il faut informer les utilisateurs mais ne vous inquiétez pas si vous installez Analytic ça va se faire directement vous avez juste vous savez c'est comme quand on va sur le site vous acceptez faites ok quand on accepte les cookies je pense que vous l'avez tous vu en fait c'est ce chose là c'est directement implémenté c'est directement implémenté dans Google Analytics alors deuxième outil qui est puissant qui est un tout petit peu plus technique mais qui a en fait vraiment un véritable impact sur votre référencement c'est Google Search Console donc c'est un outil complémentaire qui est gratuit aussi comme Google Analytics et qui va vous permettre en fait ça s'appelait avant Webmaster Tools c'est un outil qui va permettre de dire à Google ok j'existe je suis là venez me voir venez m'indexer je rentre dans votre écosystème Google donc voilà j'entends des screenshots ne vous inquiétez pas on va envoyer la présentation après mais voilà donc c'est un outil complémentaire de Google Search Console donc voilà de Google Analytics pardon mais voilà ça va vous permettre donc ça va permettre de contrôler et maintenir de voir que vous êtes visible sur quel mot clé ça va permettre de forcer l'indexation ça va permettre de dire à Google ok c'est bien mon site est conforme maintenant techniquement je revenais toutes les deux semaines dessus parce que moi j'ajoute un article toutes les deux semaines et j'aimerais bien que cet article soit indexé toutes les choses là donc ça va donner des infos qui sont indispensables sur la fréquence des robots Google à venir sur notre site et ça va vous permettre d'être mieux indexé donc de mieux remonter voilà de plus c'est un outil qui va vous dire bah là votre page elle n'est pas bonne parce qu'il y a des problèmes sur cet HTML là voilà faites ces modifications là c'est un petit peu technique je vous l'accorde mais parfois vous pouvez regarder il va vous dire qu'une image est cassée qu'il y a une erreur 404 que vous avez une page qui ne fonctionne plus et en fait ça va vous permettre de corriger aussi des problèmes c'est gratuit donc vous n'avez juste à taper Google Search Console dans Google et vous allez juste cliquer sur le premier lien et après il y aura le tuto pour vous l'installer sur votre site et voilà c'est quelque chose de très important pourquoi ? parce que ça permet de rentrer dans l'écosystème de Google et d'avoir en fait un véritable impact ça va permettre aussi de créer son fichier robot.txt sitemap.xml donc ce sont des fichiers qui vous permettent en fait de savoir de dire à Google bah venez sur mon site venez avec une récurrence je vais vous en parler un petit peu plus précisément c'est peut-être un petit peu technique là je ne savais pas exactement quel était le niveau de technicité que je devais mettre sur la présentation si c'est trop d'informations n'écoutez pas pendant 2-3 minutes là si ça vous intéresse en tout cas c'est des fichiers très importants et ça a un vrai impact sur le référencement donc le robot.txt c'est un fichier qui est à la base de votre site et qui indique en fait au robot Google quelles sont les pages que vous lui accordez qui passent dessus je m'explique par exemple si vous avez des pages CGV donc les conditions générales de vente les conditions générales d'utilisateur en soi ça ne vous intéresse pas que Google vous indexe sur ces pages là pourquoi ? parce que c'est vraiment de l'info qu'il faut mettre légale mais ce n'est pas de l'info qui va vous faire personne ne va taper CGV Octopulse dans Google s'ils veulent retrouver Octopulse bref ce n'est pas une information et surtout beaucoup de contenu qui peut être indexé et qui peut mal orienter les robots Google sur ce que vous vendez vraiment ce qu'est votre service donc en fait ce robot fichier robot.txt il peut permettre de vous dire en fait Google viens sur mes pages produits viens sur mes pages services viens sur ma page ma contact parce que tout ça j'ai envie que tu le références mais je n'ai pas envie que tu références certaines pages et donc ça lui permet de mettre des limites et là c'est là où ce robot ce fichier permet en fait d'apporter de l'information supplémentaire donc ça l'objectif premier c'est de manager le temps de crawl en lui interdisant de parcourir les pages à faible valeur ajoutée le temps de crawl c'est le temps que sous des Google en fait à votre site pour venir analyser c'est des robots qu'il envoie tous les jours des milliers de robots qui lui coûtent de l'argent mais qu'il envoie sur tous les sites et en fait qui viennent sur votre site qui viennent sur mon site qui viennent sur le site de tout le monde et en fait qui permettent justement d'indexer et de référencer les sites donc voilà ça permet de manager le temps de crawl afin de l'optimiser et qu'il va être plutôt sur nos pages qui sont héroïstes c'est vos pages qui sont ventes vos pages qui sont vos produits vos services plutôt que sur les pages qui ont une faible valeur ajoutée le sitemap.xml c'est un autre fichier qui est à la racine et lui en fait ça permet de lister des URL et une fréquence sur lesquelles on souhaite se positionner par exemple moi si j'ai un article de blog je vais aller vous demander je vais dire à Google de revenir toutes les deux semaines dessus pour que tout simplement en fait ils viennent analyser cette page avec une récurrence et qui revient dessus donc ça permet de prioriser les pages à indexer et la récurrence sur ces pages là donc c'est encore un outil très important pour Google et pour la visibilité de votre site mais voilà troisième outil qui est ultra important et que là qui est très simple à mettre en place et que juste après cette conférence j'espère que tout le monde va le faire ce webinaire va le mettre en place c'est Google My Business Google My Business c'est tout simplement le petit encart à droite que vous avez quand vous tapez par exemple Midas et vous allez avoir le Midas le plus près mais ça marche pour toutes les sociétés donc si vous avez un site créez votre Google My Business d'une ça donne des informations sur l'entreprise tout simplement en fait Google va relier ça à votre site ça lui permet de crawler ça en plus d'avoir des informations quelle est l'activité du site quelle est l'URL quelles sont les heures d'ouverture quels sont les services qu'on propose toutes ces choses là donc ça donne de l'information à Google ça donne de l'information sur votre site donc ça permet ça va vous permettre aussi d'être présent sur Google Maps d'être visible localement c'est à dire que quand quelqu'un va rechercher votre recherche en Seine-Saint-Denis en fait ça va être votre site je ne sais pas vous êtes une start-up dans l'assainissement enfin je ne sais pas vous êtes une start-up pour aider le jardinage en fait tout simplement si vous rentrez votre Google My Business quelqu'un qui va taper jardinage efficace Saint-Denis en fait là vous aurez une chance de remonter grâce à ce Google Maps ça ne vous coûte zéro en fait votre site Google My Business ça va booster vraiment votre référencement local et ça va booster aussi tout votre site et toute votre visibilité ça va permettre aussi quelque chose de très très fort et de très puissant aujourd'hui c'est les avis utilisateurs les avis clients tout simplement en fait ça va vous permettre vous savez les cinq petites étoiles Google il va voir que si dès que vous avez quelqu'un qui va prendre votre service qui va prendre qui va acheter votre produit demandez lui de vous laisser un avis sur Google My Business parce que Google en fait s'il voit qu'il y a des avis qui soient positifs ou négatifs ou plutôt positifs c'est toujours mieux mais surtout voilà s'il voit qu'il y a des avis il voit qu'il y a des gens qui utilisent ça qu'il y a des gens qui ont commandé et donc après il va dire si lui il est content je peux proposer à d'autres utilisateurs le même produit le même site et ça va vous faire remonter donc voilà créez votre Google My Business c'est vraiment primordial et essayez de faire déposer des avis au maximum des avis réels attention Google n'est pas bête non plus ne demandez pas à vos 30 potes de faire des avis parce que ça va être grillé mais par contre si c'est des vraies entreprises des choses comme ça ça va vous permettre de vraiment d'avoir une aura supplémentaire et de vous faire remonter dans le référencement donc voilà créez votre Google My Business et demandez des avis à vos clients c'est quelque chose qui a une vraie puissance et un vrai impact SEO sur votre site donc ça c'est juste pour vous montrer la courbe d'un client qui s'appelle Clos qui propose des avis éco-responsables voilà qui propose des avis locaux qu'ils proposent ben eux en fait ils n'avaient juste pas fait leur balisage ils n'avaient pas fait ils ont fait une petite opération SEO ils ont mis en propre leur balisage et vous voyez que leur trafic a vraiment grimpé tout simplement parce qu'ils sont rendus conformes aux exigences de Google et ça leur permet de vraiment d'avoir un bon gap sur leur et donc un bon gap sur leur nombre de ventes et sur leur chiffre d'affaires et ainsi de suite donc pour refaire le bilan pour que ça soit assez clair dans votre tête le référencement naturel ou SEO c'est être conforme techniquement c'est avoir du contenu riche, pertinent et de qualité être digne de confiance et bien sûr tout ça avec un comportement utilisateur de votre site qui est bon ça va vous permettre vraiment d'avoir un meilleur positionnement sur Google et d'être mieux présent j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions j'y reviendrai après là je vais vous faire la petite la petite truc sur Octopulse comment on peut vous aider donc voilà donc nous en fait ce qu'on propose chez Octopulse c'est une plateforme gratuite un audit gratuit de votre site qui va vous permettre en fait de savoir combien quel est votre niveau de conformité donc vous allez avoir une note assez simple de A à E en vous disant ben là vous êtes C donc c'est pas terrible il y a des choses à faire après vous avez le choix ou vous faites vous-même les les en fait on va vous dire ce qui ne va pas et en fait vous avez fait vous-même les modifications ou alors vous passez par des experts Octopulse et nous on met en conformité pour votre site ah Simon tu n'entends plus c'est bon on l'entend c'est si oui c'est bon c'est peut-être que moi alors ok ok oui c'est bon super merci donc voilà allez sur Octopulse.io faites une audit de votre site faites une analyse de votre site vous allez voir ce qui va ce qui ne va pas et après vous avez le choix où vous le corrigez vous-même où vous passez par nous mais voilà au moins ça vous permettra de voir quel est votre niveau de conformité ce qu'on va proposer ce qu'il y aura peut-être l'intérêt de voir avec Stéphanie aussi c'est qu'on va faire des gestions de campagne AdWord donc là voilà on va proposer de faire des stratégies sur du référencement payant donc c'est peut-être quelque chose que je vous parlerai plus tard je ne sais pas si on a trop le temps aujourd'hui ou alors je répondrai dans les questions et on va aussi proposer donc tout ce qui est de netlinking donc nous en fait on va travailler sur les trois piliers du référencement on va proposer en fait on a 5000 sites sur lesquels on a des collaborateurs qui vont écrire des articles sur votre site et on va vous envoyer en fait un lien unique sur votre site afin de faire augmenter ce domaine autorité se faire augmenter ce trust de Google afin de vous faire augmenter sur Google donc comment se fonctionne le site c'est assez simple vous allez juste aller sur octopulse.io vous rentrez votre URL et on va vous dire en fait qu'est-ce qui va qu'est-ce qui ne va pas quelles sont les optimisations qu'on détecte quelles sont les optimisations qu'on vous propose donc voilà vitesse de chargement le balisage la structure du site un petit peu ce que je vous ai expliqué et après vous allez avoir une note comme ça donc D c'est pas bon A c'est bon et avec toutes les choses qu'il faut améliorer chaque chose bien sûr chaque chose à améliorer est expliquée afin de vous aider justement à mieux comprendre encore une fois notre objectif c'est d'évangéliser et de rendre ça accessible donc il n'y a pas besoin d'être développeur ou pas besoin d'être dans le web pour comprendre on essaye de rendre ça accessible je ne vais pas vous parler par exemple de minification de CSS je ne vais pas vous parler de des illoïdes qui sont des mots un peu bruts mais qui fonctionnent vraiment en référencement mais je vais vous parler par exemple de vitesse de chargement ou de vitesse de serveur ou des choses comme ça avant que vous ayez une meilleure compréhension de l'activité on va vous proposer aussi comme je vous ai dit de faire peut-être des campagnes de netlinking donc en fait on peut vous faire des articles allez voilà une fois que vous serez inscrit vous allez juste aller dans ma partie de mon netlinking vous voyez c'est assez simple de les commander aussi mais voilà on peut vous faire des gagnés en autorité avec des articles qui sont orientés SEO qui pointent vers votre site on va vous proposer aussi de faire des campagnes pub donc comme je vous l'ai dit avec un budget beaucoup plus faible qu'une agence ou quelque chose des 200 euros d'achat média par mois on peut vous faire remonter dans les annonces mais peut-être qu'on organisera ça avec Stéphanie un autre webinar focus sur AdWords afin de vous expliquer comment on fonctionne là-dessus mais voilà on peut en fait faire des stratégies pour vous afin pourquoi ? parce que c'est possible que vous le fassiez vous-même mais en fait souvent Google va même vous aider à le faire vous-même mais en fait une enchère mal faite ou une enchère où vous allez vous positionner sur des mots trop courts vous pouvez dépenser votre budget très très vite et ça peut être dangereux alors que nous justement on va toute cette stratégie en entonnoir où on va aller chercher des mots-clés plus larges des choses comme ça afin de nous faire plus de trafic et on a une vraie compétence expertise mais nous on va vous demander votre expérience métier pour justement faire une stratégie que la collaboration soit globale donc voilà on propose aussi des campagnes AdWords vous avez un outil qui est gratuit sur le site qui vous permet un suivi de position en fait nous tout simplement on est Google partenaire on tape sur l'API Google donc votre site quand il va ressortir on va vous dire des mots-clés sur lesquels vous vous êtes positionné en fait quand Google vous voit et en fait vous pouvez suivre et tous les jours on vient scraper Google et on va vous dire vous êtes en 25ème position vous êtes en 23ème 22ème tout ça ça peut vous aider ça peut vous aider à envoyer à voir quels sont les mots-clés sur lesquels il est important pour vous de vous positionner parce qu'on va vous dire aussi des volumes et l'indice de concurrence et ça vous permet d'avoir une vraie vision de comment est votre site si vous êtes en 1ère position 2ème position 3ème position d'un seul coup d'œil vous pouvez aussi faire les analyses de vos concurrents ce qui est gratuit aussi oui juste pour info vous avez le droit à 10 mots-clés sur le suivi de position donc voilà n'hésitez pas à venir l'utiliser ça va vous permettre d'avoir au moins une vision un petit peu globale de votre site et une dernière on peut aussi en fait on va analyser les concurrents donc comment c'est vos concurrents tout simplement comme nous on essaie des mots-clés sur lesquels vous positionnez on va aller regarder sur Google les mêmes mots-clés on va vous sortir les concurrents et on va vous faire une analyse de leur site en leur disant eux ils sont conformes en A eux ils sont conformes en B eux ils sont conformes en C comme ça vous savez à peu près où se positionnent vos concurrents et si vous avez du travail à faire pour mettre en conformité voilà voilà ça c'est juste des clients qui travaillent pour vous montrer qu'on a vraiment toute typologie de clients chez Octopulse on a par exemple Résocar qui font 2 millions de visiteurs uniques par mois mais on a par exemple le plombier Gentleman qui est un plombier qui propose juste de venir en fait avec un nœud papillon et une petite baguette quand il vient faire ses trucs mais voilà c'est une toute petite société donc on a vraiment toutes les typologies de clients de la grosse structure à la toute petite structure on était vraiment orienté au début start-up, PME, indépendant pour aider justement vous verrez que nos tarifs sont très intéressants aussi et qu'on n'est pas cher mais en fait notre solution elle fonctionne aussi pour les plus gros donc c'est pour ça qu'on ouvre un peu plus aux plus gros maintenant aujourd'hui mais notre fond au début à la base la création d'Octobus c'était vraiment pour aider les start-up, les entrepreneurs les indépendants donc voilà et maintenant je vais passer aux questions Stéphanie tu veux que je prenne le document que tu m'as envoyé je réponds aux questions ou je regarde directement le chat ? Alors je pense que déjà dans tout ce que tu as parlé je pense qu'il y a pas mal de réponses aux questions posées mais tu peux les balayer légèrement mais ce que tu peux faire également c'est déjà répondre aux questions qui sont posées dans le chat Evidemment je me permets de le dire plusieurs personnes ont demandé tes tarifs je pense que ça ça va être plus après en individuel quand je m'envoie les ordonnées les personnes pourront demander les tarifs directement Ouais ouais alors juste pour expliquer juste pour expliquer le tarif comment ça se fait alors nous on a développé en fait un outil donc notre outil d'audit nous chaque tarif est personnalisé et unique pour chaque client parce que chaque site est unique en fait on n'a pas un tarif on n'est pas une agence c'est pas on va vous dire ça va être 1000 euros par mois pendant 6 mois c'est justement pas notre opportunité donc en fait on va venir analyser le site on va voir que par exemple il y a un balisage qui n'est pas bon que la performance n'est pas bonne ok en fonction de cette technologie nous en fait on a on a notre algorithme qui dit ça ça nous prend 3 minutes à corriger ça ça nous prend 13 minutes en fonction du coût horaire et en fait voilà tous nos devis en fait ils sont automatisés et personnalisés et uniques mais voilà on n'a pas de tarif chaque tarif est unique en fait c'est ça où je ne peux pas trop répondre aussi parce que chaque site est unique chaque techno est unique et voilà le travail à faire dessus est unique après pour le net linking et tout on pourra bien sûr en revenir plus tard donc effectivement est-ce que tu peux juste enlever la page comme ça on revoit toutes les personnes ta page ta présentation comme ça on peut retrouver les personnes et puis si tu peux effectivement reprendre déjà toutes les questions dans le chat et on verra d'accord ouais excuse-moi je ne gère pas trop zoom enlevez ma page enlevez ton partage d'écran tout simplement ouais ok voilà c'est parfait c'est bien ok alors maintenant il est où il est passé où le chat le chat ok parfait d'accord ouais c'est bon je l'ai alors bonjour faites-vous la création de site alors non nous de Nantine on ne fait pas de création nous on est vraiment positionnés comme des référenceurs on travaille beaucoup avec Google nous notre spécialité c'est vraiment la mise en conformité je ne fais pas de création de site par contre j'ai pas mal de freelance avec lesquels j'ai déjà pas mal bossé donc oui tu peux m'envoyer un mail je te mettrai en relation mais nous chez Octopus ça ne passera pas par Octopus pour créer un site nous on est vraiment positionnés comme des acteurs de Google notre valeur ajoutée et notre expertise c'est Google donc on fait du référencement mais on ne fait pas de création de site et il sert juste à rajouter également que parmi nos adhérents du ME93 il y en a aussi qui crée des sites internet donc n'hésitez pas bien sûr pour la création de vos sites merci voilà bien sûr concernant les tarifs ok quels sont les tarifs sinon pour les personnes qui démarrent ben voilà comme je vous ai dit tarifs uniques à chaque fois nous vous verrez qu'on a un pricing qui est très agressif c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout comme une agence voilà de toute façon faites une demande de devis sur le site il n'y a aucun problème comme on vous l'a dit c'est assez automatisé chez nous et comme ça vous verrez mais voilà on n'est pas du tout sur les tarifs agence qu'on connaît tous qui sont assez puissants l'audit Octopus oui il est gratuit l'autopus est gratuit et pareil le suivi de position est gratuit comme ça tu peux jouir de ça pendant tout le temps c'est ta 10 mots-clés à vie voilà tu peux l'utiliser aussi pour ta stratégie de contenu ta stratégie marketing ça c'est gratuit là il y a une version premium une version gratuite la version gratuite elle te permet de lancer un audit tous les mois et d'avoir 10 mots-clés la version premium à 19 euros par mois elle te permet de lancer un audit tous les jours et d'avoir 500 mots-clés après moi je te privilégierais ça dépend si tu n'as pas de stratégie de contenu vraiment ça ne sert à rien d'avoir 500 mots-clés ça c'est vraiment pour les gens qui veulent faire une vraie stratégie de positionnement qui veulent faire vraiment quelque chose d'assez puissant en termes de contenu donc la version gratuite elle te permet de répondre à tout ça et oui les avis Google peut-être sur notre site alors les avis Google il y a une solution qui s'appelle Trustpilot qui permet de faire ça il faut quand même aller travailler dans l'API oui après moi ça peut être une solution aussi si des gens déposent des avis sur Google My Business tu peux les copier-coller et les mettre sur ton site ça ne fera pas du duplicate concrète parce que c'est un service et ils savent que ça appartient à ton site après le truc c'est que c'est souvent des avis de 2-3 lignes donc c'est un peu faible au moins c'est d'en mettre plusieurs mais oui ça peut être une stratégie pour avoir un petit peu de contenu sur ton site supplémentaire tu peux prendre les avis Google My Business après ce n'est pas hyper relevant pourquoi ? parce que Google va passer sur les avis Google sur Google My Business après il va repasser sur ton site il ne va pas te blacklister là-dessus mais tu n'auras pas pour leur ajouter en termes de SEO donc je te conseillerais quand même de les laisser sur Google My Business que faire si on n'a pas de ce qu'on a fait des prestations à domicile pour le Google My Business ? alors il y a une solution tu verras tu pourras choisir un rayon sur lequel en fait tu te positionnes par rapport à une adresse donc tu peux mettre 5 de nuit ou je ne sais pas trop où tu te positionnes mais il y a une solution pour ça après il faut juste avoir un code postal ou une boîte aux lettres pour pouvoir valider son inscription à Google My Business mais après toi tu n'es pas obligé d'avoir une adresse fixe tu peux avoir un rayon sur lequel tu offices quels sont les tarifs de prestation ? on a déjà répondu est-ce qu'il y a des équivalents chez Microsoft ou aussi Google pour les personnes qui utilisent Bing ? alors c'est une très bonne question alors Bing il faut savoir que c'est quand même bon il y a d'autres mais il y a Quant il y a Ecosia il y a quelques autres moteurs de recherche alors il faut savoir que Bing utilise les mêmes algos quasiment que Google en fait ils ont toujours un petit temps de retard mais donc les optimisations que tu feras sur Google ils vont être fonctionnels sur Bing il y a quelques petites autres choses en plus mais en soi tout ce que tu vas travailler sur Google sera efficace sur Bing donc voilà si tu mets en place les best practices de Google normalement tu n'es pas trop mal sur Bing après encore une fois moi je viens vraiment du monde de Google j'ai travaillé un petit peu pour Bing notamment Bing Ads mais assez peu donc notre expertise c'est plutôt Google mais en tout cas tu peux faire travailler sur Google et ça aura un impact sur dupliquer si possible de couper le micro sans dupliquer Google peut-il reconnaître des traductions partielles de texte et maintenant des sites partenaires alors encore une fois Google n'est pas bête Google Google Trad vous m'entendez là ? oui oui ok Google Trad Google Trad c'est eux qui l'ont créé donc obligatoirement s'ils voient que tu traduis beau pour moi avec Google après c'est une vraie traduction que toi tu prends le temps de faire toi-même avec tu passes par exemple de l'anglais au français c'est toujours un petit peu dangereux ça peut être grillé par Google moi je ne privilégie pas trop ça bien sûr qu'on peut on peut s'aider un peu d'un texte anglais pour écrire son texte français c'est normal c'est logique mais encore une fois faire une traduction mot pour mot c'est dangereux c'est quelque chose que je n'aime pas trop jouer avec on appelle ça du grey SEO c'est entre les deux il y a des sites qui ont réussi à perdre grâce à ça il y a des sites qui ont été aussi blacklistés à cause de ça c'est un arbitrage à prendre moi si je te conseille plutôt essayer de le faire toi-même plutôt qu'essayer de traduire si ça répond à ta question alors est-ce que Google My Business a le même fonctionnement ? Sandrine je suis patient d'avoir compris la question ça peut être plus haut avez-vous des outils simples gratuits pour checker le volume d'une requête ? oui tout à fait Karine tu peux aller sur Google Trends T-R-E-N-D-S alors tu ne vas pas avoir de volume pur nous en fait on l'a parce qu'on travaille avec l'API Google en fait on est Google partenaire donc on a l'API Google on sait les volumes et l'indice de concurrence toi tu vas pouvoir voir en fait sur Google Trends quel est le mot par rapport à un autre mot en fait ils vont juste te faire te dire quel est l'apport quel est l'indice de ce mot-là par rapport à ce mot-là donc ça va te permettre quand même d'avoir une espèce de stratégie mais tu n'auras pas les volumes purs les volumes purs de recherche comment savoir s'il y a des volumes sur une requête ? donc Jordan on revient on revient à la question de Karine tu peux aller sur Google Trends mais sinon tu peux aller sur Octopulse et tu auras 10 mots-clés sur lesquels on va te dire les volumes et les indices de concurrence comment trouver les requêtes auxquelles Google n'a pas répondu ? si ça serait si facile il n'y aurait plus de requêtes que Google n'a pas répondu alors je vous l'ai expliqué deux fois donc il y a les PAA people ask ça ça peut t'aider après tout simplement c'est pas mal dans ta tête il faut que tu réfléchisses comment l'utilisateur quelle est la question que tu vas poser l'utilisateur mais il n'y a pas une liste on va dire direct de Google qui te dit sinon en fait ça n'existerait pas c'est plutôt toi d'aller les chercher et bien sûr après tu as le similar queries en bas qui peuvent t'aider aussi des autres questions ou alors les people also ask qui peuvent t'aider alors Karine l'algo Google est-il changé à la main ou est-il programmé pour changer d'image en fonction des comportements des utilisateurs je ne suis pas sûr de bien saisir toute la question c'est sûr que ce n'est pas à la main que c'est fait l'algo après ce qu'il faut savoir c'est que Google fait énormément de tests donc on ne peut pas vraiment dire de réponse exacte sur cette question là oui eux ils changent ils font des tests parfois ils vont dire de moi ça va être le trust qui va être plus important que le balisage après ils vont remettre ça ils font des tests en fonction des régions ils font des tests en fonction des secteurs c'est assez compliqué dessus d'avoir une réponse exacte et parfaite sur cette réponse mais en tout cas ça change et après le comportement on sait que Google regardait énormément le temps de connexion le nombre de pages regardées s'il a fait une action c'est-à-dire que s'il a cliqué sur un bouton s'il a ajouté un panier choses comme ça ça c'est des KPIs que tu peux suivre pour le comportement des utilisateurs bonjour comment déterminer-vous le lot des balises en tête H1, H2 ouais exactement en fait c'est on appelle ça le HN c'est la hiérarchie des H donc tu commences ton H1 c'est ton titre c'est comme un bouquin en fait le H1 c'est le titre le H2 on va dire c'est le titre du paragraphe le H3 c'est le sous-titre du paragraphe le H4 c'est le sous-sous-titre du sous-paragraphe jusqu'à H6 voilà après ce qui est très important c'est d'avoir un H1 parce que le H1 c'est ce que Google va venir voir en priorité et après et après voilà H2, H3, H4, H5, H6 mais voilà vraiment privilégié d'avoir un H1 par page c'est vraiment le plus important et après avoir une structure à propre avec des H2, des H3 alors Aserola Carrière est-il possible d'acheter plusieurs noms de domaines et d'amener les utilisateurs vers un site oui oui tout à fait ça s'appelle des redirections 301 après encore une fois juste un nom de domaine comme je vous l'ai dit au début du webinaire ça ne va pas avoir un impact ultra prépondérant sur votre positionnement encore une fois nous Octopus on arrive à se positionner alors Octopus ça ne veut rien dire donc avoir plein d'URL oui mais avoir des URL avec des sites derrière travailler oui ça va vous permettre d'envoyer après d'autres liens moi je ne recommande pas d'acheter juste des URL parce qu'on se dit parce que de toute façon s'il n'y a pas de boulot derrière de SEO s'il n'y a pas de travail derrière de contenu s'il n'y a pas de travail derrière d'autorité en fait votre URL il ne va jamais remonter donc ça ne t'apportera aucun classique sur ton site vert je crois que j'ai répondu à toutes les questions je n'en vois pas d'autres tu as Delphine tu en as vu toi Stéphanie pardon tu en as vu passer non je n'ai pas vu d'autres ensuite est-ce que les questions que tu avais reçues par je vais faire un tour je vais faire un tour si tu peux regarder un peu s'il te plaît alors si vous avez des questions non je n'ai pas de questions avoir des idées de coûts d'une stratégie de référencement pour les TPE encore une fois chaque site est unique donc des coûts de référencement on ne peut pas vraiment savoir savoir qu'il faut quand même un petit peu de travail on m'entend toujours ouais mais il y a faites un demande de devis voilà après les coûts ça peut être tout et rien parce que si on fait une stratégie de networking énorme ça va être un peu plus cher donc après ça c'est en fonction de l'arbitrage mais en tout cas on peut aussi faire du SEO sans dépenser d'euros quelle stratégie adopter pour débuter un référencement pour les PME donc comme je vous l'ai dit vraiment travailler sur des requêtes sur lesquelles vous répondez à des exigences utilisateurs à des attentes utilisateurs travailler votre site pour qu'il soit conforme essayer d'avoir un petit peu de netlinking même du netlinking naturel quand je parle de ça c'est par exemple essayer de demander à la mairie de votre ville de vous envoyer un lien essayer de demander un partenaire associatif de vous envoyer un lien toutes ces choses-là ça va vous permettre justement d'augmenter votre référencement après la stratégie c'est d'avoir une architecture propre d'avoir une structure dans sa propre de bien comprendre d'où on veut amener les utilisateurs et ça, ça va vous aider lise en tête H1 comment faire son choix toujours H1 le plus important H1 j'y reviens et après H2, H3 en fonction de l'ordre de la page que faire avec un site OnePage Wordpress en termes de référencement mais il y a pas mal de choses à faire avec le Wordpress il y a des plugins qui existent assez intéressants pour la performance après un site OnePage c'était vraiment très très bien il y a 3 ans 2 ans là Google commence à moins les privilégier parce qu'il y avait trop de en fait il y avait trop de OnePage qui était énorme et en fait Google ne savait plus comment se positionner dessus mais voilà en termes de référencement le site OnePage il peut être ok mais essayer d'avoir une structure quand même qui soit claire donc c'est-à-dire au début le service après votre valeur ajoutée après la demande de contact et voilà essayer d'avoir quand même une organisation qui est propre sur votre site OnePage pour référencer alors la différence chiffrée entre le référencement naturel et payant la différence chiffrée entre le référencement naturel et payant c'est que le référencement naturel normalement ne va pas trop coûter et c'est un référencement qui est plutôt sur le moyen et long terme c'est-à-dire qu'on va faire du travail sur du SEO qui va avoir un impact au bout de 3 semaines 1 mois 1 mois et demi 2 mois 3 mois le référencement payant il est automatique direct c'est du marketing direct c'est-à-dire que le jour où je me positionne sur un mot-clé en fait tout simplement le lendemain les gens peuvent venir sur mon site en cliquant dessus donc c'est un marketing qui est moyen terme contre un marketing direct comment obtenir un bon référencement avec un site Wix moi Wix pour être honnête c'est pas la techno que je privilégie moi en tant que référenceur je préfère les sites custom après Wix je connais des sites qui sont très bien référencés on peut avoir une architecture propre et ce qui est bien avec Wix c'est que c'est assez performant c'est-à-dire que le site va assez vite sans faire d'optimisation il va assez vite les temps de chargement sont courts et tout donc il y a moyen de faire des choses bien encore une fois avoir une bonne architecture bien essayer de se positionner sur un mot-clé précis ou deux trois mots-clés précis mais on peut faire du travail avec un Wix je te propose d'aller auditer ton site sur Octopulse et nous on t'aidera si tu veux à voir ce que tu dois mettre en place comment paramétrer le SEO d'un site sur WordPress je reviens à la question il y a pas mal de plugins il y a un des plugins qui est le plus important qui s'appelle Yoast Y-O-A-S-T qui permet vraiment de travailler tout son balisage après vous allez avoir WP Rocket pour la performance il y a plusieurs plugins qui permettent justement d'optimiser son référencement sur WordPress mais je pourrais vous aider n'hésitez pas à me poser des questions par mail si c'est là-dessus comment optimiser les balisages les contenus d'un site pour améliorer son positionnement comment optimiser c'est un petit peu le but de ce que j'ai essayé de vous expliquer voilà travailler sur vos mots-clés travailler sur de la longue traîne il y a un balisage propre unique pour chaque c'est ce qu'il faut en ressortir à quelle fréquence les questions elles reprennent bien à quelle fréquence est-il recommandé de faire des modifications sur site internet c'est une très bonne question il faut avoir du contenu un petit peu récurrent après il n'y a pas vraiment de fréquence on ne va pas te dire il faut publier tous les jours pour essayer de référencer un bon article toutes les deux semaines qui sort ça va permettre de te référencer des modifications je dirais toutes les deux semaines après c'est bien de retravailler son site peut-être au bout de 6 mois montrer à Google qu'il y a un humain derrière qu'il y a une intelligence humaine derrière et que ce n'est pas un site qui est laissé à Google combien faut-il de fois par mois le référencement d'un site sur celui qui n'a pas d'activité de commerce alors encore une fois si Google voit que ton site n'est pas du tout mis à jour ou qu'il n'y a rien Google va finalement réduire le budget de crawl le temps qu'il vient analyser et donc potentiellement le temps qu'il va t'indexer donc moi je dirais essaye de travailler au moins une fois par mois sur ton site à rajouter un petit peu de contenu afin de montrer qu'il y a un humain derrière voilà voilà je crois que j'ai répondu aux autres questions j'ai vu qu'il y avait d'autres questions les images du site internet très lenticel le site internet exactement oui bien sûr les images c'est très important notamment pour la performance mais même en tant qu'image tout seul pour Google déjà donc il y a un nouveau produit de chez Google qui s'appelle le WebP qui permet en fait c'est du vectoriel je ne sais pas si je vais être trop technique mais en fait ça permet en fonction de votre écran de choisir la taille parfaite et le poids de l'image parfaite donc si vous êtes sur un mobile ça va choisir une petite photo si vous êtes sur un énorme écran ça et donc ça en fait ça c'est le meilleur qui s'appelle le WebP c'est le meilleur truc pour optimiser vos images voilà le SEO presse qu'en penses-tu SEO presse je suis désolé je ne vois pas ce que c'est voilà voilà au revoir Karim pas de problème est-ce qu'on a le temps pour quelques petites questions il y a Adam qui vient de rajouter une question alors le WebP c'est un format d'image comme je dis c'est un format d'image vectoriel c'est tout simplement en fait tu as du JPEG ou du PNG maintenant tu as le WebP donc qui est vraiment préconisé par Google ça permet d'avoir les tailles parfaites pour les images ce n'est pas une application c'est un format d'image mais il y a des il y a des plugins il y a des choses comme ça qui permettent de transformer ces images en WebP ok juste Sandrine qui a posé la question pour le SEO presse est-ce que tu veux dire ce que c'est ou parce que visiblement Simon ne connaissait pas Sandrine ? non bon bah écoute tant pis est-ce qu'on peut est-ce que vous avez quelques questions encore ou tout est clair pour vous ? ah Sandrine dit c'est un plugin de Wordpress ouais si si en fait je vois je vois lequel c'est je ne l'utilise pas nous on a en fait on a pour t'expliquer comment était le fonctionnement d'Octoplus on a fait deux ans de recherche et développement sur justement quels sont les plugins quelles sont les optimisations SEO qui ont le meilleur impact et on n'a pas sélectionné SEO presse donc je peux dire si ce n'est pas bon ou bon c'est juste que nous on n'a pas on a fait des tests de performance des choses comme ça on ne l'a pas sélectionné après il y a d'autres il y a d'autres il y a d'autres plugins bien sûr qu'on n'a pas la toute puissance donc oui c'est peut-être un bon plugin je ne peux pas répondre plus que ça ok 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 bon bah visiblement tout est clair donc là moi je vous envoie à tous donc Simon je t'invite à m'envoyer la présentation ouais je te le mets en PDF et je t'envoie ça ouais je vous envoie à tous cet après-midi donc le lien du PDF ainsi que les coordonnées de Simon je pense que tu seras extrêmement sollicité Simon un grand grand merci pour cette intervention effectivement il faudra qu'on voit ensemble pour d'autres interventions à venir et j'espère cette fois-ci en présentiel c'est toujours plus sympa de se voir aussi pour de vrai jeudi juste pour rappel à tous jeudi nous faisons un webinar sur la gestion de crise sur la continuité la reprise d'activité parce que vous pensez à l'après donc voilà donc je vous enverrai le lien aussi cet après-midi pour vous inscrire donc écoutez merci à tous un grand grand merci merci Kevin merci Renaud merci Marine merci ça fait plaisir merci Yael merci à tous à bientôt merci au revoir merci au revoir